18 ans d'une extension volontaire, mais surtout méthodique, d'une démarche de prise en compte de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans la politique d'investissement des différentes institutions du groupe et la politique d'investissement d'AG2R la mondiale. Deux événements importants et récents en termes d'unification de ces démarches, c'est fin 2016, l'adoption d'un texte intitulé « Principes et objectifs de l'investissement responsable » à partir desquels nous déclinons dans le champ de l'investissement nos différentes démarches et auxquelles nous pourrons rattacher l'ensemble de nos initiatives. Deuxième décision importante, c'est l'adhésion à l'initiative de l'ONU des PRI, AG2R la mondiale, l'association sommitale, devenant le 16e investisseur institutionnel français à signer cet engagement. Attachées également à cela, deux décisions en termes d'exclusion, l'une a trait aux énergies fossiles, au charbon, l'autre au tabac. Un événement important dans notre pays, c'est l'article 173 de la loi de transition énergétique et son décret d'application de 173.6. Nous sommes arrivés au terme de deux saisons de reporting. C'est très riche, je dirais, d'enseignements et on voit bien la façon dont les différents acteurs concernés s'approprient ces enjeux. Ça, c'est un point. Et l'esprit de ce texte qui donnait, c'était un véritable appel à l'intelligence. Aujourd'hui, il y a une dynamique responsable de responsabilisation des investissements qui est en marche. La puissance de feu en termes de volume géré qui se cache derrière différentes initiatives françaises, internationales est tout à fait, je dirais, impressionnante. Et puis, il y a en Europe, à Bruxelles, aujourd'hui, une vraie réflexion. Donc nous entrons, nous avons vécu la fin du début et nous sommes en train de vivre le début d'autre chose. Mais clairement, il y a un changement de paradigme. Et puis, il en voit là, des associations professionnelles comme la FFA, la Fédération française de l'assurance. Ça, c'est 2 400 milliards d'actifs sous gestion, beaucoup d'argent à investir chaque mois, qui s'est emparé du sujet au travers d'un groupe de travail, je dirais, dédié, que j'ai l'honneur, le bonheur de copiloter avec un de mes amis qui, lui, représente plutôt la dimension RSE du développement durable. C'est un peu, c'est-à-dire, la conjugaison de ses regards est l'un des secrets, l'un des, oui, de la réussite de ce groupe qui publie des rapports, est à l'origine de baromètres et surtout nourrit la réflexion de la Fédération.